bonsoir tout le monde et bien j'espère que vous allez bien depuis hier soir hier soir on était avec marie le grand c'était passionnant encore si vous suivez souvent les lives je pense que vous êtes d'accord avec moi à chaque fois chaque invité vraiment super passionnant d'ailleurs il est en replay pour ceux qui n'étaient pas au courant vous allez sur la chaîne youtube julien perron vous y avez accès ou sinon sur l'ensemble de nos pages facebook que ce soit sur le festival pour l'école de la vie sur innovation en éducation sur la page néo bien-être sur ma page professionnelle julien perron vous avez accès à tout en replay donc j'espère que vous avez passé une belle journée je vous rappelle que ce soir on va discuter avec jean david bol qui est le rédacteur en chef du magazine innovation en éducation et quelle chance on a de travailler avec lui et je vous remonte la page de couverture du magazine donc la neuro éducation mieux comprendre notre cerveau pour mieux l'utiliser on est encore très content de cette nouvelle édition enfin à chaque magazine en fait on est vraiment c'est jubilatoire en fait quelque part parce qu'on découvre au fur et à mesure aussi les articles quand on est en pleine relecture et puis on voit progressivement le magazine se construire grâce aux super maquettistes de progressifs médias et ouais c'est toujours on attend un peu comme vous d'ailleurs les abonnés qui nous suivez on attend je pense dans la même trépidement que vous de recevoir le magazine à chaque fois et c'est vrai que de voir construire c'est assez magique je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réalisé comme à chaque fois pour le magazine ça va vous montrer un peu l'énergie qu'on met dans le mag c'est le numéro 8 je vous rappelle qu'il sort tous les deux mois et qu'il est accessible uniquement sur abonnement à tout de suite l'éducation positive est elle validée oui ou non par les neurosciences la méditation la respiration sont elles bonnes pour développer des collections neuronales jusqu'alors inconnues comment mieux apprendre par une meilleure connaissance du cerveau c'est tout l'objet du prochain magazine innovation l'éducation je m'appelle julien perron je suis à l'initiative de la marque innovation l'éducation qui regroupe maintenant le congrès innovation l'éducation le magazine ainsi qu'un podcast qui porte le même nom ça fait dix ans que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation convaincu que tout part de là alors si vous aussi vous avez envie de rejoindre l'aventure rejoignez les 8000 abonnés qui se trouvent dans plus de 40 pays en un seul clic vous allez voir le site va apparaître en bas de l'écran j'en profite pour remercier tous les abonnés pour tous vos retours positifs que ce soit sur facebook instagram ou télégramme et je vous dis à très très vite pour une nouvelle aventure c'est toujours un régal de réaliser ces vidéos qui sont réalisés d'ailleurs aussi chez progressif média à bordeaux et à chaque fois moi je me sens comme un petit gamin dans les caméras j'adore ça donc je vous rappelle que si vous souhaitez vous abonner vous allez sur le site internet du magazine vous tapez magazine innovation en éducation dans votre moteur de recherche et vous tomberez dessus assez rapidement pour ceux qui sont en train de nous regarder je vais vous afficher le lien du site internet et là vous avez jusqu'à dimanche soir 23h59 précisément pour vous abonner si vous souhaitez recevoir ce numéro c'est donc le numéro 8 passé le 10 avril vous vous abonnerez à partir du numéro 9 et je vais faire apparaître sous un clic mon doigt notre ami jean dali salut salut julien salut tout le monde tu vas bien moi ça va très bien ouais en pleine maquette yes et ouais c'est ce que je disais qu'est ce que c'est génial de voir cette maquette qui se construit à chaque fois moi j'adore c'est top en plus on des super illustratrice eva qui travaille très très bien qui fait de très belles choses et qui amène une vraie plus-value une vraie valeur ajoutée esthétique et visuel donc c'est un régal à chaque fois de découvrir ces illustrations et comment elle arrive à dessiner en en lien avec les thématiques d'articles c'est très poétique c'est frais c'est magnifique mais oui complètement et je trouve mais sans du tout sans nous jeter des fleurs pour regarder d'autres magazines non mais c'est vrai je trouve en fait qu'il est enfin il est hyper beau on accorde quand même beaucoup d'importance au côté esthétique et à la beauté du magazine c'est avant tout un bel objet en fait pour nous quand même le mec ouais c'est vrai parce que je crois qu'il faut le rappeler souvent quand on pense magazine on pense à un produit un peu qui se consomme et qui se jette style un peu on appelle ça un magazine de gare c'est clairement pas comme ça nous qu'on a construit innovation éducation je t'apprends rien depuis le début c'est vraiment comme un magazine qui se garde avec des sujets de fond un magazine qui se prête qui se consulte qui se reconsulte avec vraiment un effet de collection et c'est pour ça du coup qu'il ya un papier vraiment alors bien sûr recyclé fait avec des encres végétales etc mais un magazine vraiment qui se garde un papier un peu gaufré un peu plus épais l'idée c'est pas de chercher le luxe bien sûr que non mais surtout chercher la pérennité du support en fait qu'il puisse vraiment se garder longtemps ne pas s'abîmer se froisser et c'est pour ça que c'est un bel objet puis en plus qui a trouvé je trouve son son adn graphique en fait visuel il ressemble à aucun autre finalement ben oui oui c'est clair et puis on rappelle il fait quand même 80 pages moi je trouve je suis toujours surpris de la légèreté du magazine c'est pour 80 pages il est quand même assez épais et je trouve qu'il est vraiment léger et et donc ouais sans publicité aussi très important ça c'est la pâte aussi un peu de de progressifs médias aussi notamment sans publicité les magazines sans plus parce que progressifs médias édite aussi d'autres magazines tout à fait tout à fait donc voilà l'idée c'est ça voilà c'est du 100% contenu la première page à la dernière c'est du 100% contenu quoi ça c'est chouette ouais on veut apporter de l'information donc ce soir on va pas mobiliser trop ton temps j'idée et l'idée c'est de parler du magazine numéro 8 sur la neuro éducation donc j'imagine que tu dois avoir le chemin de fer sous les yeux est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ouais bien sûr avec plaisir alors pour les abonnés un peu de la première heure vous vous rappelez qu'on avait commencé à parler des neurosciences dès le numéro 2 et c'est un numéro qui avait beaucoup plu qui s'était vraiment arraché parce que c'est vrai que c'est un sujet des neurosciences qui passionne parce que ben on découvre un peu un nouveau regard un nouvel prisme un peu d'analyse du cerveau de toutes les différentes fonctions cognitives et d'apprentissage et quand on parle de tout ça ben l'éducation elle est au premier plan forcément et donc on a vraiment souhaité faire alors c'est pas une suite forcément ce numéro 2 parce qu'on peut très bien le lire sans avoir lu le numéro 2 mais on a voulu creuser en tout cas un peu plus le sujet d'autant que depuis le numéro 2 ben les comment dire la science a encore avancé les neurosciences ont encore avancé ont encore trouvé de nouvelles choses et c'est passionnant en fait c'est passionnant et c'est comme tu as utilisé le mot tout à l'heure jubilatoire j'aime bien ça parce que je fais un peu le parallèle avec tu sais une équipe de chercheurs ou d'astronautes à qui on donne un nouveau un nouveau télescope plus puissant plus fin plus plus précis et du coup ben ils redécouvrent ils regardent de nouveau le ciel et l'univers avec ce nouveau télescope et ils voient des choses nouvelles et les neurosciences c'est ça souvent les gens peuvent penser qu'on met neuro un peu à toutes les sauces et c'est un peu la mode oui neuro par ci neuro par là c'est un peu le nouveau terme à la mode comme vegan l'a été peut-être à un moment donné dans notre sujet on pourrait croire ça mais en fait non c'est clairement pas ça les neurosciences c'est vraiment c'est un nouvel outil c'est des nouvelles lunettes pour regarder le cerveau et tout ce qu'il est capable de faire avec un oeil neuf en fait et du coup de comprendre quand on est parent quand on est enseignant de comprendre tout ce qui se joue dans l'enfance dans les apprentissages dans les relations dans la gestion des émotions avec ces nouvelles lunettes mais c'est dingue c'est dingue tout ce qu'on comprend ce qu'on comprend mieux et comment on peut ajuster du coup toutes nos façons de faire nos notre parentalité nos pratiques professionnelles éducatives pour avoir de meilleurs résultats pour baisser en pression pour baisser en culpabilité c'est passionnant ah mais oui moi je te rejoins alors moi je pense que les gens qui nous suivent le savent je suis pas parent mais ça me passionne mais vraiment tout autant et juste avant j'étais en interview avec quelqu'un qui souhaitait m'interviewer on parlait de ça notamment et je disais c'est génial que maintenant on a accès à ces informations parce qu'à l'époque c'est sûrement peut-être 15 20 ans en arrière bien évidemment les gens n'avaient pas accès à ça et moi j'ai l'impression que c'est comme si on avait un peu comme un mode d'emploi en fait ouais c'est ça c'est ça c'est à dire qu'il y a des alors il y a certaines choses qui viennent être confirmées ou confortées des choses qui se faisaient ou des intuitions qui étaient là mais qui étaient qui étaient de l'ordre de l'intuition simplement et puis des choses qui sont complètement en fait mises de côté un exemple tout bête des fois des enseignants mais plein de bonne volonté disait ou on conseillait aux enfants de dire voilà il faut surligner les choses pour se faire des fiches faut surligner etc bon alors on a pu dire certains pensaient oui moi je suis visuel j'ai une mémoire visuelle bon on a peut-être l'impression que ça peut aider mais les neurosciences aujourd'hui montrent clairement que finalement il y a des choses beaucoup plus efficaces que ça je dis pas que c'est pas efficace mais je dis qu'il y a des choses et des pratiques et des astuces et il en sera question dans ce magazine qui sont beaucoup plus efficaces que ça et comme les neurosciences le disent le mesure l'étudie sur des panels entiers d'enfants et même des fois d'adultes bon ben là on s'incline et on exécute quoi parce que c'est voilà les résultats sont là sont très concrets très tangibles ouais c'est ça justement est ce que tu peux nous dérouler un peu le fil du magazine comme on fait à chaque fois pour qu'on voit les sujets qu'on va traiter carrément allez c'est parti donc on va commencer il y a une première comment dire rubrique un petit peu de plusieurs pages qui va qui vise vraiment à comprendre le cerveau dans son fonctionnement mais de façon simple là on ne parle pas des universitaires ou à des gens qui ont vraiment qui sont déjà calés dans le domaine mais vraiment on reprend vraiment la base mais en allant en profondeur mais des fois de façon imagée et de façon utilisée par par exemple des conférenciers ou des gens qui ont même fait des spectacles pour parler du cerveau aux enfants donc c'est très bien fait je pense notamment à stéphanie dame qui est éducatrice spécialisée qui elle a comparé le cerveau à une espèce de maison avec une cave un rez-de-chaussée une bibliothèque connectée au rez-de-chaussée par un escalier ça a l'air très simple mais en fait toute cette image là résume complètement le cerveau et le développement du cerveau en fait de l'enfant donc au travers de cette analogie très immobilière on va dire stéphanie dame nous parle vraiment du développement du cerveau qu'est ce qui se joue dans l'enfance qui fait qu'au début on n'est que dans la cave au niveau des premières émotions puis après petit à petit l'étage se construit mais l'escalier est encore en bazar et puis finalement l'enjeu pour l'enfant c'est de commencer à ranger un peu cet escalier pour accéder après la bibliothèque donc c'est très imagé c'est très frais c'est très facile à comprendre et en même temps c'est très profond ensuite justement une fois qu'on a commencé un peu à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau on a un super article d'Anaissance quartier qui écrit un excellent livre qui s'appelle 100 milliards de neurones où on voit justement comment finalement quand on comprend le cerveau comment ça va nous amener à revoir complètement nos manières d'apprendre je parlais tout à l'heure tu sais du stabilo du fait de fluoté ou de se faire des fiches avec des couleurs etc stéphanie nous annie pardon annie sans quartier nous livre vraiment dans cet article quatre astuces vraiment qui permettent de m'apprendre de façon plus facile plus durable et plus efficace je vais juste les citer après le sens où il est il ya la répétition la récupération en mémoire l'effet d'espacement et les rétroactions positives donc tout ça l'explique très simplement de manière très pragmatique très concrète avec des astuces pour vraiment passer à une autre façon d'apprendre qui est beaucoup plus compatible avec ce que les neurosciences nous apprennent sur le cerveau aujourd'hui oui puis facile à mettre en place exactement tout à fait à appliquer à soi et pour ses enfants ou ses élèves ensuite on aura un très bon article écrit à plusieurs mains par des universitaires sur l'impact des émotions positives finalement dans l'apprentissage et dans la vie en général on sait qu'il y a tout un pan de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive qui cherche à pas seulement analyser le cerveau la psychologie mais à créer un écosystème positif pour se développer de façon plus harmonieuse avec un niveau de bonheur plus important mais les neurosciences viennent aujourd'hui attester cette psychologie positive et cet article nous dira pourquoi justement dans la vie les émotions positives sont si importante c'est pas juste de se sentir bien c'est cool mais c'est qu'est ce que ça fait vraiment au niveau du cerveau à court terme et à long terme et de mémoire c'est des canadiens tout à fait exactement ensuite on aura alors un article là aussi super sur le système sortir enfin du système punition récompense ça c'est un héritage vraiment de l'éducation va dire à l'ancienne qui savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui et qui avait tendance de d'aller vers la carotte ou le bâton parce que des fois ça pouvait donner l'impression que ça marche à court terme parce qu'on a le comportement finalement qu'on souhaite de l'enfant sur le moment et on se dit super ça marche alors je continue ben en fait les neurosciences aujourd'hui viennent vraiment mesurer et montrer que c'est qu'en apparence que ça marche et que sur le long terme c'est pas bon et quand je dis le long terme c'est même dans la construction après de la vie d'adulte quoi c'est à dire qu'après si par exemple je parle pas des punitions qui elles sont peut-être même un peu plus évident mais les récompenses si finalement on on éduque notre enfant avec toujours un système de récompense et des fois il y a des bons sentiments derrière l'envie de d'honorer les efforts de l'enfant les bons résultats mais quand ça devient un système quand ça devient une façon de fonctionner ben l'enfant devenu adulte s'attendra toujours à des à des rétributions extérieures ça deviendra un carburant finalement et ben ça arrivera beaucoup moins forcément quand on est adulte et du coup l'adulte risque d'être après en difficulté par rapport à ça donc c'est vraiment essentiel de se poser ces questions là de dire ok punition récompense est ce qu'on continue en sachant tout ce qu'on sait maintenant grâce aux neurosciences et à l'effet que peuvent avoir c'est ce système d'éducation un peu à l'ancienne sur le cerveau de nos enfants très pratique je continue allez alors là je m'adresse à tous les parents d'ados des fois on se dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi d'un coup ils sont cash comme ça c'est à dire ils nous disent les choses ils disent les quatre vérités ils nous ont des retours des réponses qui peuvent vraiment faire mal quoi on s'y attend pas on reconnaît plus on se dit mais où est passé mon mon tendre enfant ma petite fille chérie les ados sont cash entre eux entre bon c'est une chose mais des fois avec les adultes avec nous en tant que parents des fois en tant qu'enseignants et et des fois ça fait mal on se dit waouh mais c'est blessant c'est c'est pas la relation qu'on veut en fait et en fait il ya des raisons toutes simples en fait qui explique ça maintenant que on a ces nouvelles lunettes pour regarder le cerveau sans trop spoiler tout l'article mais c'est simplement que on sait aujourd'hui que la testostérone le niveau de testostérone qui augmente à l'adolescence y compris chez les filles en fait rend l'amidale plus sensible qu'à d'habitude et l'amidale c'est le siège des des émotions primaires en fait de des réactions de fuite de lutte un peu les réactions préhistorique on va dire à l'époque et et du coup maintenant quand c'est ça ben on baisse un peu de pression ok c'est pas contre moi c'est pas personnel c'est pas de l'animosité contre moi parent contre moi enseignant c'est simplement que dans le cerveau et des réactions chimiques qui expliquent ça alors ça reste quand même pas forcément agréable mais on va pas du tout avoir la même réponse et le même comportement quand on sait ça et puis si je me trompe pas il me semble que l'amidale se termine d'être vraiment enfin finalisé je crois que c'est vers 25 ans non ouais exact exact 25 ans exactement ouais donc du coup voilà des fois ça peut paraître un peu long l'adolescence mais voilà quand on sait finalement que tout ça c'est que de la chimie au niveau du cerveau ben on baisse d'un ton on arrête de monter dans les tours et en plus d'alimenter finalement parce que plus on répond plus on on est dans l'escalade ben plus l'amidale du coup elle est surchauffée ça monte aussi dans les tours et tout ça finalement ça ne règle pas la solution ça n'amène pas de problème en tout cas je pense que c'est hyper important de le savoir après moi j'essaie de mettre là la place des parents et je pense que même si tu le sais ça va être difficile de l'appliquer quand même mais comme tu le sais tu peux essayer de faire du mieux que tu peux quand même tous les jours parce que tu as compris en fait ce mécanisme complètement complètement et puis souvent on a parce qu'après quand en face de nous ça chauffe qu'on est piqué dans notre orgueil dans notre égo de parent et puis d'adulte on se dit oh tu me respectes ben on a tendance à être après être dans la surenchère surtout à la fin d'une journée où on est tous fatigués il ya eu le boulot le stress les mauvaises nouvelles tout ça mais alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais en tout cas quand on le sait et qu'on sait que c'est cet escalade là ça peut être défoulatoire à un moment donné de claquer les portes et tout machin mais clairement on a tous l'intuition que c'est pas la solution c'est pas constructif et quand on sait ça finalement aujourd'hui de dire ok il me répond comme ça ok c'est juste la testostérone là qui fait ça on va baisser on souffle un grand coup on apaise tout ça encore une fois c'est plus facile à dire qu'à faire mais quand on sait déjà que c'est la solution petit à petit avec de l'effort de l'entraînement on y tend vers cette solution ça c'est pas comme ça du jour au lendemain en tout cas c'est très libérateur en tout cas de savoir ça c'est pas c'est pas personnel c'est pas contre soi la réaction c'est simplement une réaction chimique qui explique juste à quoi oui puis ça me fait penser aussi aux colères des petits tu sais quand ils ont 5 6 ans ils n'arrivent pas à gérer leur colère mais en fait c'est le même principe c'est à dire qu'ils ne savent pas en fait ce qu'ils traversent donc ils peuvent pas mettre des mots dessus donc bah forcément c'est une fois que toi tu sais l'information bah tu peux mieux accompagner ton enfant parce que tu sais qu'en fait ils maîtrisent que dalle quoi tout à fait alors c'est pas ça peut ressembler un peu mais c'est pas pour les mêmes raisons là clairement avant 5 ans c'est clairement une question d'immaturité du cerveau en fait Stéphanie dame en parle très bien justement dans cette analogie de la cave de l'étage et de elle en parle très très bien et que justement les crises de colère les coups de pied les morsures tout ça c'est simplement des réactions prix primaires en fait de l'enfant du jeune enfant et que quand on sait ça aussi c'est très très libérateur bah oui c'est sûr vas-y vas-y continue je continue je continue alors est-ce que vous avez déjà rencontré je m'adresse aux auditeurs des jeunes voire même des jeunes adultes qui sont pétrifiés face à un choix c'est à dire on pense souvent à l'orientation les lycéens qui doivent s'orienter qui des fois sont devant le choix je ne sais pas choisir et en fait aujourd'hui les neurosciences nous montrent nous apprennent qu'en fait le choix c'est quelque chose la capacité de choisir et le sens critique en général c'est quelque chose qui s'apprend en fait et plus le parent aura développé dès la petite enfance des situations de choix même des micro choix des petits choix sur la sur l'habillement sur la nourriture des choses comme ça ça a l'air de rien ça a l'air des fois d'un investissement de temps parce que c'est plus facile de dire tu mets ça tu mets ceci ou tu manges ceci mais en attendant sur la durée finalement c'est comme ça que l'adolescent le futur adulte développe cette capacité et cet endroit dans le cerveau qui gère les choix en fait et donc on a un très bon article de Stéphanie Soulier qui est neuropsychologue qui nous montre qui nous donne des exemples très pratiques pour les jeunes parents pour commencer à susciter à développer chez leurs jeunes enfants et leurs enfants cette capacité ce muscle du choix en fait pour que une fois ado une fois adulte ils soient moins en difficulté face à des choix plus importants à faire c'est des choses qui s'apprennent d'abord par les petits choix et dès l'enfance oui le bon exemple c'est tu aurais tendance à dire à ton enfant bah tiens mets ça en termes d'habit par exemple avant d'aller à l'école et là l'idée c'est de dire qu'est ce que tu préfères entre ça et ça exactement exactement alors on peut avoir des enfants dociles qui vont dire ok je mets ça et en attendant il aura toujours pas finalement une occasion de développer un peu son sens du choix après on peut faire un choix dirigé c'est à dire tu vois les t-shirts bleus ou les t-shirts jaunes pour éviter de dire allez ouvre le tiroir et choisi parce que oui le matin il ya le l'horloge qui tourne l'heure de l'école etc donc forcément il faut être quand même assez assez pragmatique mais en attendant il ya les enfants dociles qui vont dire d'accord mais par contre il ya les enfants aussi qui vont dans la résistance dire non je veux pas m'habiller et le choix à ce moment là la responsabilisation de choisir peut aussi être un élément de solution face à des comportements un peu bloquants plutôt que de dire à l'enfant ok bon plutôt que dire habille toi c'est à dire tu préfères quel pull ou quel pantalon ce matin ou dire attends tu te rappelles tu as sport ce matin peut-être que tu pourrais mettre un jogging tu préfères ce jogging ou celui-là l'enfant se sent partie prenante du choix et en général ça peut susciter une adhésion plus importante finalement dans l'action de s'habiller et régler parfois et je pense même souvent des situations de refus de blocage oui tout à fait ensuite on aura un très bon article de notre voisine carine bressan la garde oise carine bressan qui est docteur en neurosciences auteur coach formatrice conférencière sur l'importance du jeu dans les apprentissages plus on le sait plus ou moins que l'on peut apprendre par le jeu mais là vraiment elle va nous montrer à quel point les neurosciences nous montrent à quel point c'est une très bonne chose et c'est très très bien de le savoir quand on soit parent ou enseignant notamment pour les enseignants qui sont au delà de la maternelle parce que souvent le jeu à l'école il disparaît une fois qu'on passe au cp quoi en gros j'exagère à peine mais après à partir de l'école primaire souvent le jeu c'est pour la récré dans la cour et le reste quand même il ya beaucoup moins le jeu est moins présent qu'en quand petite section moyenne section grande section et là carine bressan nous donne justement des clés aussi pour continuer finalement à développer cette dimension ludique mais à la fois au service de l'apprentissage pour les âges un peu plus élevés tout à fait d'ailleurs pour ceux que ça intéresse je l'ai aussi interviewé j'ai fait un live avec elle vous tapez karine bressan julien perron par exemple sur un moteur de recherche et vous tomberez assez facilement sur le live c'était il ya deux semaines ouais ouais c'est vrai ensuite de la même manière qu'on va s'intéresser au jeu dans l'apprentissage on va aussi s'intéresser avec agité anniel et consultante en organisation neurofonctionnelle à la place du mouvement dans l'apprentissage et ça c'est une grande et belle question parce que quand on se figure un peu à quoi ressemble une salle de classe on assis sur une chaise face à une table toute la journée on a l'impression que c'est pas très propice au mouvement tout ça et au final agité nous montre que le mouvement et les neurosciences l'atteste aujourd'hui le mouvement à une place centrale aujourd'hui dans l'apprentissage alors est ce que ça veut dire qu'il faut installer un trampoline dans toutes les classes certainement pas mais en tout cas il ya des clés il ya des astuces pour intégrer du mouvement du micro mouvement que ce soit la maison aussi pendant les devoirs et c'est très très intéressant oui et puis ça nécessite pas non plus des investissements de fou non 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 des fois c'est simplement de s'autoriser soi même à dire ok on va laisser de la place à ça et de voir quels sont un peu les marges de manoeuvre pour le faire on parlera aussi des émotions en classe alors ça les émotions souvent on a l'impression que c'est envahissant on peut pas on peut pas s'occuper des états d'âme des élèves il faut que on soit tous focus un programme à suivre etc et c'est vrai d'une certaine manière mais les neurosciences aujourd'hui nous le disent clairement noir sur blanc les émotions quand elles sont engagées convenablement favoriser et canaliser sont de merveilleux vecteurs d'apprentissage bien sûr c'était marie le grand justement avec qui tu étais hier soir docteur en sciences de l'éducation qui nous en parlent brillamment ouais c'était passionnant là encore pareil vous tapez marie le grand julien perron dans youtube vous tomberez tout de suite sur l'interview on a aussi antoinette rossan qui nous fait le bonheur d'être dans ce magazine alors elle a un profil assez particulier elle est à la fois neuropsychologue et dessinatrice et du coup sur les réseaux sociaux tout ça elle a des elle fait des petites sketch notes avec des conseils vraiment neuropsy mais dessiné et du coup elle nous fait vraiment le cadeau de partager dix dessins et en dessin dix conseils astuces pour gérer les devoirs le soir et c'est super parce que souvent c'est un temps un peu douloureux pour les parents après une journée où tout le monde est fatigué il y a le repas préparé il y a les douches les bains etc c'est c'est un temps qu'on aimerait souvent passer rapidement et là vraiment il nous donne dix astuces avec base de petits dessins très sympas mais pas que dix astuces pour amener de la sérénité de l'efficacité dans ce temps parfois compliqué des devoirs donc c'est vraiment chouette j'entends des fois des parents qui disent en fait les devoirs c'est ils l'ont fait exprès pour les parents quoi on peut croire ça ouais ensuite on va avoir une autre catégorie qui s'appelle de la tête à l'assiette alors pourquoi ça et bien figurez-vous qu'il existe la neuro gastronomie ouais ouais la neuro gastronomie c'est Roland Salès qui est ingénieur agronome docteur s science qui a qui a qui s'est intéressé qui a développé cette cette discipline de la neuro gastronomie c'est vraiment l'analyse de la nutrition au prisme des neurosciences et c'est super intéressant parce que il parle du développement du goût des goûts de l'évolution de la nutrition du fait de s'alimenter depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et c'est très très intéressant parce que finalement ça nous montre comment agir aussi vis-à-vis de nos enfants par rapport à cette sans piternelle question des légumes comment amener du plaisir là où des fois c'est dur dans d'en avoir et avec des clés pratiques aussi c'est vraiment très très frais et assez novateur sincèrement on connaissait pas ça c'est vraiment en croisant le magazine qu'on a découvert ça et on était bluffé finalement de de tout l'apport de cette discipline là de la neuro gastronomie et cet article sera complété pardon ouais excuse moi vous disiez que cet article sera complété dans cette rubrique par la neuro nutrition là pour le coup c'est beaucoup plus pratico pratique c'est vraiment quelle nutrition avoir et on va parler avec Nadia Augusto qui est neurobiologiste quelle nutrition avoir pour un cerveau en pleine forme en fait quels sont les aliments les amis du cerveau en fait côté assiette voilà ça c'est vraiment bien parce que ça ça aide aussi d'avoir une alimentation plus tournée vers les besoins du cerveau ou en tout cas d'avoir toujours ce cette petite préoccupation quand on crée les menus les recettes etc c'est ça peut ça peut faire du bien surtout pour les enfants qui sont en apprentissage permanent oui parce que c'est pareil en fait on n'a pas été éduqué à bien manger j'ai envie de dire moi j'ai toujours en tête hypocrate c'est qui dit que ton aliment soit ton premier médicament c'est vrai qu'on nous a pas appris à manger sainement en fait à manger des produits santé quoi à cuisiner santé on mange vraiment à mon sens des produits de marketing et de communication et donc oui c'est hyper intéressant d'amener ça parce que oui c'est clair neuro gastronomie ou neuro nutrition connaissait pas quoi mais de se rappeler de l'importance de l'alimentation et toute notre vie c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental parce que on fait même plus attention à ce qu'on mange surtout qu'aujourd'hui avec l'analyse aussi vraiment approfondie de l'intestin du microbiote intestinal et des connexions entre l'intestin et le cerveau on en parle même comme deuxième cerveau on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des alimentations des alimentations qui favorisent clairement les états dépressifs les états de burn out et que parfois je ne dis pas qu'il y a que ça ça serait simpliste mais une partie de la solution est dans l'assiette en fait tout à fait et quand on prend ça vraiment au sérieux quand on décide vraiment de réformer d'une certaine façon son alimentation il y a des bénéfices aussi sur le cerveau c'est assez fou mais tout est connecté en fait c'est vraiment pour moi au même titre que le sommeil c'est vraiment des choses à ne pas prendre à la légère carrément carrément et notamment nadia nous parlera notamment des cas de burn out et de dépression justement à la lumière de la neuronutrition donc c'est très très intéressant on aura aussi un article de notre amie anne-marie lafon qui est une prime assez régulière du magazine sur la méditation laïque alors la méditation parfois il peut y avoir une comment dire une polémique là dessus je crois qu'elle s'est mal compris les gens qui pointent la méditation ils voient un côté un peu new age etc là c'est clairement clairement pas le cas on parle de méditation laïque c'est simplement des exercices de de focalisation d'attention active de respiration aujourd'hui non seulement les neurosciences sont unanimes pour dire que c'est bénéfique le cerveau sur l'apprentissage etc mais toutes les classes et anne-marie en plus est formatrice par rapport à ça dans le niveau de l'académie d'ex marseille toutes les classes qui pratiquent ça ne serait-ce que cinq minutes au début des cours ou cinq minutes à la fin des cours voient les bénéfices mais de dingue sur la concentration des élèves sur le la la l'atmosphère paisible ou plus plaisible des cours sur la l'attention sur la participation même des élèves donc c'est vraiment essentiel aujourd'hui de dépasser cette polémique qui pour moi est une polémique stérile clairement pour vraiment comprendre parce que souvent on craint quelque chose quand on ne le connaît pas c'est souvent l'ignorance à la peur là je crois que ça vaut vraiment le coup et cet article vise à ça c'est vraiment de faire de vous faire monter en connaissance en compréhension de ce qu'est vraiment la méditation laïque d'aller au coeur de la définition de voir ce que les neurosciences en disent les témoignages en disent et de contribuer à ce que cette pratique finalement se démocratise parce que pour cinq minutes il ya des professeurs qui en témoignent pour cinq minutes de consacrer à ça mais ils gagnent 15 20 minutes sur la discipline sur le rappel à l'ordre etc donc c'est un investissement incroyable mais oui et puis pour les sceptiques une fois plus on a quoi plus d'une centaine d'études je crois si je dis pas de bêtises autour de la méditation mais oui donc voilà ceux qui accordent du crédit aux chercheurs aux scientifiques on a vraiment plus d'une centaine d'études qui montrent en fait les bienfaits donc donc c'est même plus à remettre en question en fait à mon sens c'est ça je crois que les gens qui pointent ça encore du doigt sont des gens qui mettent des définitions dessus qui sont pas les bonnes en fait c'est à dire qu'ils voient ils pensent méditation ils pensent à l'inde à katmandu au yoga j'en sais rien et encore plein de yoga différents mais ils y mettent une dimension je pense de spiritualité ou de d'ésotérisme qui n'a vraiment pas lieu d'être surtout quand on parle de cette méditation là qui est simplement d'une pratique de respiration d'attention de silence intérieur qui n'est pas du tout dirigé vers une quelconque croyance mais qui est juste un temps de repos et de concentre d'attention active en fait simplement c'est ça tu sais on remplacerait le mot méditation par exemple par cohérence cardiaque qui est à peu près la même chose ouais ça fait plaisir à tout le monde en fait c'est ça c'est ça ouais des fois c'est juste le bleu mot qu'il faut changer c'est possible en attendant cet article est vraiment vraiment éloquent à ce sujet on parlera ensuite d'un concept assez marrant qui s'appelle l'oupsologie pourquoi l'oupsologie vous savez quand on fait une bêtise d'une heure on fait oups et là il y a des chercheurs des orthophonistes aussi qui collaborent et qui ont créé ce concept d'oupsologie qui vise vraiment finalement à valoriser ou à revaloriser l'erreur à comprendre l'erreur le type d'erreur parce qu'il y a au moins quatre types d'erreurs qu'on peut faire quand on est élève particulièrement ou enfant et de poser des mots dessus de comprendre comment on a fait ces erreurs ça aide vachement finalement dans les apprentissages dans la méthodologie et donc ils ont résumé ce concept et toutes les clés pratiques qui en découlent sous le terme de oupsologie on a trouvé ça assez sympa ensemble et c'est très très pragmatique aussi très concret et très 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 intéressant tout à fait je continue je continue nous avons un article intéressant qui là va concerner je pense à peu près tous les adultes qui nous écoutent parce que je pense que tout le monde travaille en équipe au travail des fois c'est des petites équipes des fois des grandes équipes mais on travaille en équipe et je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas toujours simple il ya le facteur humain comme certains certains disent et il ya camélia sassi qui a qui a vraiment travaillé le sujet sur qu'est ce que finalement les neurosciences nous dit sur le travail en équipe et comment trouver des clés pour améliorer la collaboration entre adultes pour pour s'écouter pourquoi c'est si compliqué comment désamorcer des crises qu'est ce qu'il faut mettre en place pour amener une atmosphère de travail plus productif plus sereine plus agréable c'est très intéressant et je crois vraiment que pour le coup ça concerne tout le monde oui puis elle a écrit un livre aussi qui est passionnant visiblement oui tout à fait tout à fait exact ouais ouais c'est l'interview effectivement est partie du livre en fait qu'elle a rédigé sur le sujet merci de préciser ouais ouais ensuite on aura un article aussi alors je sais pas si vous entendu parler de cette étude qu'avait mené l'université d'harvard sur le bonheur c'est je crois la plus grande étude menée en termes de durée elle a été menée sur 75 ans et donc c'est des chercheurs il y a eu plusieurs équipes il y a quatre équipes de chercheurs qui se sont succédés à harvard pour continuer cette étude et donc ce sont des chercheurs qui ont qui ont comment dire accompagné plus de 700 personnes et leurs descendants bien sûr sur 75 ans sur qu'est-ce qui faisait le bonheur dans leur vie donc ils ont démarré avec des jeunes et puis ils sont arrivés à c'était des papilles des mamies et puis donc cette étude nous montre que finalement ben le secret du bonheur c'est pas la richesse c'est pas la réussite c'est pas le succès donc je vais pas faire de spoil non on va pas faire de spoil mais en tout cas l'article est vraiment très chouette parce qu'il rappelle finalement qu'est-ce que sont les vrais les vrais sources de bonheur selon cette étude et en plus comment les neurosciences viennent attester justement ça quel est l'éclairage un peu des neurosciences sur cette étude menée sur je vous dis 75 ans donc c'est très 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 intéressant tout à fait on peut d'ailleurs amener les nos auditeurs à se poser la question c'est quoi le bonheur pour vous ça me rappelle un film d'ailleurs et voilà et voilà et à la fin du magazine comme toujours il y a super julie dans l'équipe qui nous tous les thèmes qu'on a abordé le cerveau expliqué aux enfants apprendre à apprendre ou on appelle ça la métacognition des outils pour la classe pour les enseignants des outils pour la maison des outils aussi pour soi que ce soit des livres des podcasts des cahiers d'exercice des coffrets pédagogiques des documentaires elle vraiment elle écume tout l'internet et elle c'est vraiment un best-of de tout ce qui se fait tout ce qui s'est écrit sur ces différents sujets et je sais que c'est deux pages qui sont toujours appréciées parce que c'est vraiment le le best-of si vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine de la neuro éducation ouais merci julie ouais carrément voilà voilà on a fait le tour tour magnifique ce que j'aime beaucoup c'est parce que bon on le lit tu sais avant avant qu'ils sortent que forcément pour faire toutes les corrections et donc ce que j'aime bien là quand je t'écoute c'est de retenir les noms des personnes qui ont participé au magazine et on voit qu'on est entouré que de chercheurs de spécialistes tu vois de scientifiques et ça j'aime beaucoup parce que pour moi ça apporte vraiment une plus-value parce qu'on fait complètement et puis je vais te dire beaucoup d'entre eux d'entre elles écrivent des livres mais si on devait lire tous les livres c'est alors pourquoi pas il y a des gens qui adorent ça et tant mieux s'ils ont le temps c'est super ils en seront forcément plus mais quand on n'a pas le temps qu'on est pris par la vie par les enfants le travail tout ça et bien le magazine finalement offre un peu le best of finalement l'essence de tous ces livres de tous ces travaux de recherche et condenser tout ça dans un magazine de 80 pages on a vraiment la on va dire la crème de la crème de tout ce qui s'est dit ce qui s'écrit sur le sujet avec toutes ces sommités ces pointures qui nous font le bonheur de de collaborer et de partager leurs leurs années parfois de recherche sur le sujet c'est clair merci à eux merci à eux parce que c'est vrai que c'est un vrai cadeau et puis alors ce qui est bien aussi c'est que ça fait on a commencé à faire ça je pense qu'il y a ça fait peut-être quatre magazines qu'on le fait on cite à chaque fois nos sources aussi dans les articles parce qu'on nous a demandé justement d'avoir les sources et c'est vrai que du coup si vous voulez pousser aussi plus loin et aller dans vos propres recherches au moins vous avez toutes les sources en plus des ressources que nous donne Julie à la fin du magazine donc c'est vraiment rempli d'informations c'est ça c'est ça vraiment déjà ça va vraiment on va assez en profondeur dans les articles mais pour ceux qui voudraient aller encore plus en profondeur et développer un sujet il y a vraiment moyen de le faire c'est ça ouais génial merci beaucoup JD avec plaisir comme toujours c'est cool encore d'échanger avec toi et bah écoute je te souhaite une belle soirée ouais merci belle soirée à tous ceux qui nous ont écouté ce soir et à tous ceux qui ont laissé des commentaires Patricia Barbara Corinne merci à tous d'être là à chaque fois et nous on se voit demain matin 10h c'est ça pour préparer le suivant exactement à demain matin salut Julien bonne soirée à tous et voilà les amis c'était donc Jean-David Boll j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec nous toujours passionnant je trouve de parler du magazine avant sa sortie magazine qui est consacré comme vous l'avez compris à la neuroéducation je vous avouerai que moi avant de commencer à travailler sur ce magazine j'avais pas entendu parler de neuroéducation et donc c'est passionnant d'imaginer que maintenant on a toutes les neurosciences les chercheurs en tout cas une bonne partie qui s'intéresse à l'éducation je crois que c'est vraiment très encourageant pour le futur pour les futurs parents pour nos enfants pour les futurs enfants c'est juste génial je vous remonte l'affiche du magazine donc le voilà c'est le numéro 8 qui va sortir là bah écoutez vous allez le recevoir début mai et donc si vous souhaitez le recevoir il faut vous abonner avant le 10 avril donc dimanche 23h59 passez cette date vous abonnerez à partir du numéro 9 vous allez sur le site du magazine donc vous tapez magazine innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous vous abonnez directement en ligne vous ne le trouverez pas en kiosque je vous mets une petite vidéo du coup qu'on a réalisé pour ceux qui n'étaient pas là au début pour parler justement de ce magazine et sinon bah nous maintenant on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité je vous souhaite une très belle soirée là où vous êtes et je vous dis à très bientôt bye bye l'éducation positive est-elle validée oui ou non par les neurosciences ? la méditation et la respiration sont-elles bonnes pour développer des collections neuronales jusqu'alors inconnues ? comment mieux apprendre par une meilleure connaissance du cerveau ? c'est tout l'objet du prochain magazine innovation en éducation je m'appelle Julien Perron je suis à l'initiative de la marque innovation en éducation qui regroupe maintenant le congrès innovation en éducation le magazine ainsi qu'un podcast qui porte le même nom ça fait dix ans que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation convaincu que tout part de là alors si vous aussi vous avez envie de rejoindre l'aventure rejoignez les 8000 abonnés qui se trouvent dans plus de 40 pays en un seul clic vous allez voir le site va apparaître en bas de l'écran j'en profite pour remercier tous les abonnés pour tous vos retours positifs que ce soit sur Facebook, Instagram ou Telegram et je vous dis à très très vite pour une nouvelle aventure merci